C'est un bon d'aff, un long d'aff. D'affiud Aleph, Massachet Rosh Hashanah. En fait, on s'arrêtait d'affiud Amoucheni en bas de la page. Donc on étudie l'effroi Hachemar Rebbe Noam, Bar Shulamit Nechama, Lebet Sa'adun. On étudie aussi l'effroi Hachemar, De Odelia Simcha, Bat Hanah. On s'est arrêté donc d'affiud Amoucheni en bas de la page. Alors le d'aff d'aujourd'hui, en grande partie, c'est d'un agada. On verra un petit peu du pil-poul dans l'agada. Tu as préparé un petit peu ou pas ? Pas du tout, pas du tout. Non, je vais faire un effroi Bébé. Témania, c'est tant pis pour toi. Plus tu prépares, mieux tu comprends. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tania, on s'est arrêté à 5 lignes avant la 5e Germaine. Il y a trop de bruit Amouchi. Ah, on s'est arrêté, c'est arrêté à 5 lignes avant la 5e Germaine. Tania, Rabi Ilyae Zer-Omer. Bé-tichri nivra ha-olam. Combien tichri ? C'est pas écrit. Bon. A priori, c'est arrêté à 5 lignes avant la 5e Germaine. Bé-tichri nivra ha-olam. Ça veut dire, comme on dit toujours, le 25 kg, le monde a été créé. Ça sera pas donné dans le Midrash. Et le premier tichri, c'est briyat Adama Rishon. Et ça, c'est ce qu'on dit ici. Bé-tichri nivra ha-olam. D'accord ? C'est là que le rachat s'y pose. Pourquoi on n'a pas dit Bé-Rosh Hashanah ? Comme Rabi Ilyae Zer lui-même par la suite, il va dire Rosh Hashanah par la suite. Pourquoi il n'a pas dit Rosh Hashanah ? Bé-tichri nivra ha-olam. Alors la réponse que le rachat s'y donne, il dit, parce que peut-être dans le Limud, dans le Limud de Tichri nivra ha-olam de Rabi Ilyae Zer plus tard, on ne verra pas Rosh Hashanah, on ne verra pas le premier tichri. On verra que c'est Tichri, mais pas forcément le premier. C'est incroyable. D'accord ? Pourquoi il n'a pas dit Bé-Rosh Hashanah ? Comme ça, le rachat, il propose. Machen Ken, dans les autres, qu'on va voir par la suite. Bé-tichri n'oldu ha-vot. La votte sonne à Tichri selon la Bé-Rézé. Combien tichri ? Je ne sais pas, trois, quatre. Chacun a une date. Mais tout ça au mot de Tichri. Bé-tichri, met ou avot. Même l'avot sonne à Tichri. Bepesach nulad Yishak. Bepesach... On l'a dit, nuladu be-beta avot. Voilà, pourquoi Rashi ? Regarde Rashi d'Afiud'a, le famau de Shon. Rashi dit, nuladu avot, Avram ou Yaakov. Ok ? Yishak, Bepesach nulad. Yishak, on verra dans la Gemara, donc on sait ça. D'accord ? c'est quoi Nifkeda ? on verra que comme Rachid dit à mon avis faut pas ce que tu dis exactement si tu avais dit toi ce que tu as dit moi je serais très content il faut dire à mon avis qu'on verra par exemple pour Sarah on verra que comme on l'a dit tout à l'heure on verra qu'elle est tombée enceinte dans l'agmara un peu plus bas en bas de la page on verra que c'est à Tichri qu'elle est tombée enceinte dans les jours enfin pas loin de Soukot on verra d'accord ? donc c'est pas à Rosh Hashanah qu'elle est tombée enceinte mais Tichri donc Tichri à Rosh Hashanah Tichri à Rosh Hashanah non mais j'ai dit dans les environs de Soukot voilà elle va tomber enceinte d'accord et pas et pas à Rosh Hashanah d'accord si je dis ce que Rachid dit j'ai un problème bon Rachid l'a dit parce qu'il n'y a pas le choix mais la question qu'on peut se poser c'est quoi tout le monde n'y a pas de Rosh Hashanah oui Akadosh Baruch on décide à Rosh Hashanah ce que tu vas avoir kol amora'ot siyavou alekha abishad alors quand ça sert de me parler de elle ah oui quelque chose de si pas ça se décide de Rosh Hashanah quoi miyabo miyabi m'épanasa voilà mais quand elle va avoir un enfant aussi oui c'est ça donc je n'ai pas compris c'est quoi enfin je n'ai pas compris on doit chercher c'est quoi moi j'ai pensé à dire que Akadosh Baruch pour Sarah en tout cas il a formé sa matrice pour être Mirkabel l'enfant déjà à Rosh Hashanah bon ce n'est pas écrit ça dans la Chine après je me suis dit peut-être que la Kawana c'est pour que tu prie ça veut dire Nifkeda parce qu'elle elle a prié à ce moment-là d'accord peut-être il faut chercher mais en tout cas voilà la remarque je continue Berosh Hashanah Yassah Yosef Mibeta Surin Arosh Hashanah Yosef il est sorti de prison prison d'où on sait ça on va voir tout ça tout on va voir dans l'agmara tout le daft d'aujourd'hui on verra tout ce qu'on est en train de dire maintenant tout d'accord Berosh Hashanah Avishai qui a ninja ou quoi là de ninja school Avishai il nous a mis un truc de ninja ninja ah oui alors Berosh Hashanah ça y est nos ancêtres ils ont arrêté ils ont arrêté de travailler en Egypte ils sont sortis en Nissan six mois plus tôt ils ont arrêté de travailler Ben Nissan en Nissan ils ont été libérés et c'est à Tishri qu'on sera Ben Zatashem de nouveau libérés l'Abi Oshua Ben Nissan tout ça c'est l'Abi Léa maintenant l'Abi Oshua l'Abi Oshua le monde n'a pas été créé en Tishri mais en Nissan Ben Nissan ils sont morts aussi Ben Pesach ça c'est ça c'est rien de le dire parce qu'il y a marqué on n'a le droit à votre Ben Nissan et si tu as une précision plus c'est à Pesach même bon ok Ben Oshashanah Nifqedah Sarah Rahel Wehana il est d'accord avec Rabbi Lehezer Ben Oshashanah Yassa Yosef Mibeta Surim il est d'accord avec Rabbi Lehezer Ben Oshashanah il est d'accord avec Rabbi Lehezer Ben Nissan Nigalou tout le monde est d'accord Ben Nissan Al-Tidin Ligal Ben Oshashanah dans quoi seulement quand est-ce que le monde a été créé voilà quand est-ce qu'on va être dans le futur libéré d'accord ouais bon allez on y va tout ce fort Ben Oshashanah dans la majorité des Sfarim il y a écrit aussi que Rabbi Lehezer il est d'accord que Ben Oshashanah comme nous on a dans notre Ben Oshashanah ils ont arrêté d'affaire Ben Oshashanah alors ce soit qu'ils disent mais je comprends pas mais les Makot ils ont commencé c'est en Nissan oui d'où je sais qu'ils ont commencé en Nissan parce qu'en Nissan ils ont été libérés et les Égyptiens oui ils ont comment dire ils ont été jugés pendant 12 mois comme la Khmare il y a de l'espace que chaque Makot on dit que c'était un mois comme le Ben Oshashanah la Teraïa et la Makah il n'y a que 10 Makot comment ça c'est qu'il y a 12 mois il y a de l'espace entre les Makot d'accord en tout cas donc tout ce soit pourquoi il a rapporté Rabbi Oshashanah pour renforcer sa question on peut la faire sur la Bélèze quand tu dis il y a de l'espace il faut faire attend juste je finis la question pour poser fortement sa question il a rapporté même Rabbi Oshashanah la question elle se pose selon tout le monde d'accord donc tu dis qu'il y a 12 mois nous on se dit 12 mois de jugement donc à partir de la première Makah l'Ame Israël ne travaille pas c'est ce que tu dis il faut mais comme les premières Makot et bien l'Ame Israël était encore à service jusqu'à Roshashanah Ken je t'écoute Serge quand tu dis qu'il y a de l'espace c'est pas qu'il y a de l'espace c'est qu'il y a eu deux mois où il n'y a pas eu de Makah je ne peux pas dire autrement pas forcément deux mois pas forcément deux mois comme ça libre oui entre une Makah et sa Atraha il peut y avoir deux semaines deux semaines après Atraha Makah deux semaines Atraha Makah et la semaine si tu fais ça si tu fais comme ça il va y avoir plus de deux mois pourquoi ? parce que tu as divisé les espaces en deux mois et c'est tout mais mais même si tu fais comme ça tu as deux mois où tu es obligé de dire qu'il n'y a pas eu de Makah c'est pas possible sinon ou c'est que tu sais toi Serge qu'il y a deux mois qu'il n'y avait pas de Makah parce qu'il y a douze mois dans l'année et que tu as dit Makah donc si tu mets une Makah par mois oui d'accord entre les Makah dans les espaces tu insères des jours de telle sorte que la somme est deux jours ça fait deux mois qu'est-ce que tu veux maintenant mais on est bien d'accord quand même qu'il y a deux mois où il n'y a pas eu il n'y a pas de possibilité de dire qu'il y a des Makah bah oui c'est ce que j'ai entendu d'accord 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 très bien ok ça serait intéressant de savoir c'est quoi les mois où il n'y a pas eu de Makah si tu n'as pas rapporté ces quatre mois on ne sait pas ok Tanya maintenant on commence Lagmala on va essayer de rapporter les preuves de chacun dans tout ce qu'on vient de dire dans la liste excusez-moi excusez-moi Yud Aleph Amudrishan on est à la huit qui est septième ligne Tanya je sais que le monde a été créant ici c'est écrit dans la Torah que la terre soit habillée de déchets de verdure alors je vais préférer la guirsa du Bach bien que selon le rachach on peut garder la guirsa comme à l'écrit quel est le moment où la terre elle est pleine de verdure pas de déchets c'est entre la version celle-là et celle d'agmara en fait en bas ce sera écrit m'lea et ici c'est marqué m'osia le rachach il inverse d'accord le marcha il rapporte il y a tout un petit balagant le moment où ça sort et le rachach il dit le contraire il dit m'osia c'est col il amène une preuve comme le osaw de la shabbat shabbat quand tu fais m'osia toute la koupa pas une partie donc lui il dit le contraire d'accord mais il amène cette preuve-là mais il y a autre preuve aussi mais je préférerai quand même garder comme le Bach ok alors comme ça aussi m'osia a priori mais donc tout est prêt tout est là ouais oui 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 on m'a dit ça c'est t'ichri d'accord et ce moment-là on dirait que c'est Rachid Rachid c'est quoi qu'est-ce qu'elle veut l'agmara que l'omar je t'avais une preuve que c'est anti-chri que ça a été créé comme une deuxième raison c'est le moment de pluie c'est vrai que normalement c'est un héchouane le moment de pluie oui mais parfois c'est mardi d'accord alors ici le monde il a besoin de ça alors c'est mardi donc comment tu peux dire d'un côté que c'est plein d'échahine et après tu dis peut-être tout est couvert tout maintenant quand il y a la pluie tout est sorti bien comme il faut d'accord mais pas il y a des endroits oui il y a des endroits non d'accord comme un manteau de verdure c'est entièrement plein de verdure mais pas des trous de terre tout est en verdure vous voyez que Rabbi Lezer il a donné une idée mais on ne voit pas une date précise on ne voit pas le premier le premier donc ça correspond bien à ce qu'il a dit le rachach quand le rachach il a dit pourquoi il a dit il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit d'accord d'accord la terre il a suivi l'ordre et Rabbi Ushua il suit l'application la terre elle a fait sortir elle a fait sortir de la verdure d'accord on ne voit pas moment-là, c'est le moment où les animaux s'accouplent. D'accord ? Le mois de Nissan, le moment où les animaux s'accouplent. Chez Nehémar, comme dit le passouk, laf shukharim a son, etc. Vous vous rappelez ce passouk-là ? Parce qu'on a dit yitrohaan fiyashiru. Matai ha shiboli mitrohaim ben Nissan. Alors c'est vrai qu'en haut, on a vu que c'était en Hadar, et c'était les retardataires qui s'accouplaient en Nissan. Ok ? C'était tous des retardataires. D'accord ? On peut répondre comme ça, simplement. Wow ! Donc ça aussi, tu vois que c'est une preuve que Ben Nissan est en Alam ? Très bien. Ouidah. Elle revient sur la bille, il y a Ezeb. Ouidah nami, active Aes Ranséperi. Qu'est-ce que tu fais de Aes Ranséperi ? Là-bas, je suis en train de te dire que cet arbre-là, il a des fruits. Maintenant, il a des fruits. A Es Ranséperi. Mais il pourra encore donner des fruits à la génération à venir. Il fera des fruits. Il redonnera des fruits. Ça reste Aes Ranséperi. Très bien. Et maintenant, il est plein de fruits. Mais c'est quoi le problème de dire qu'en Ticheri, il y a des arbres avec des fruits ? J'ai dit le contraire ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pourquoi il ne dit pas ? Eh bien oui, il y a des arbres avec plein de fruits. Je répète, je répète. Rabbi Eliezer, il a dit voilà ma pose. C'est marqué Aes Ranséperi. C'est en Ticheri que l'arbre est déjà plein de fruits. C'est ça Aes Ranséperi. D'accord ? Aes Ranséperi. L'arbre est plein de fruits. Alors, l'Akmale dit qu'est-ce que tu fais du pinceau ? Aes Ranséperi. Rabbi Eliezer, il a appris de l'arbre, il n'est pas plein de fruits. Il va donner des fruits. Ça, c'est en Issa. Il y a des arbres qui font des fruits en Ticheri. Le pommier ? Le qui ? Tu me parles de la médecine ou de je sais moi. Qui t'a dit ? Peut-être qu'on parle des schémas minimes ou j'en sais rien ou peut-être non. Ce que tu dis, c'est faux aussi. Je ne sais pas. Pourquoi le pommier, il donne en Ticheri d'Avka ? Hein ? Je t'entends très mal. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à t'entendre. Le pommier, il donne en Ticheri d'Avka. Non, il ne donne pas qu'en Ticheri, mais en Ticheri, il donne. Le poirier, il donne en Ticheri. Tu as les orangés qui donnent en Ticheri. Attends, laisse les oranges. Mais quoi, il ne donne pas en Issa, tu veux dire ? Le pommier, il donne aussi en Issa, mais pas les orangés. Orange, c'est spécial. OK. Là, c'est orange. C'est un fruit de l'hiver, d'Avka. Voilà. Donc, ça veut dire… Non, mais on ne parle pas de certains comme ça, qu'on dirait. On parle des fruits qui sont mesouïm, qui sont… Ou peut-être, on parle des charminis, mais n'y a l'œil d'air. D'accord ? Moi, tu me parles du figuier. Eh bien, je te dirais, non, le figuier… Oui, c'est vrai. C'est tout. Le figuier, sa saison, ce n'est pas l'hiver. Mais… Donc, la camarade, elle pose cette question à l'Abi Eliezer, elle lui dit, si tu dis que Esperi veut dire arbre plein de fruits, qu'est-ce que tu fais du pinceau ? C'est ça ta preuve à toi. Ma preuve, ta preuve à toi, c'est Esperi. De là, c'est une preuve que le monde a été créé en… C'est ici. D'accord ? Je lui dis, alors qu'est-ce que tu fais du pinceau ? C'est de la Bioshoa qui dirait Esperi. Alors, la camarade répond parce que c'est une bracha que ce même fruit, arbre fruitier qui est plein de fruits maintenant, il pourra encore régénérer des fruits, redonner des fruits par la suite. C'est ça, Esperi, les Hattis. Eh bien, la camarade continue. Oui, d'un ami, active Esperi. Et comment tu fais avec le mot Esperi ? Toi, Rabbi Oshua, Esperi, il s'est… 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 Celui-là, j'explique le pinceau comme Rabbi Oshua ben Lévi. traduit le Biyoshua B'Nibu nous dit toute la création avec leur auteur grand déjà adulte c'est quoi les da'atans ? on leur a posé la question vous voulez être créé vous répondez oui selon leur forme d'accord chacun a la forme qu'il veut avoir le tfus de chacun oui nous j'apprends tout ça peut-être que le Limud c'est pourquoi on a besoin de dire tu aurais pu dire d'accord c'est ce que tu dis regarde ce qu'il dit ok après tu vois ça une seconde la chône yofi yofi d'accord ça veut dire beauté et alors d'abord preuve de je vois la chône yofi la chône yofi c'est la chône yofi alors en dade en stature ouais ça c'est comment dire c'est leur beauté ils grandissent aussi ça veut dire donc quand tu dis ça veut dire déjà à l'état adulte à l'état parfait tout ça c'est le même d'accord ça veut dire qu'ils vont ils ont été ils ont grandi à l'âge adulte où ils sont entièrement fait avec une chôme une chôme animale avec leur 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 stature d'accord d'adultes et ça on apprend du mot la chône yofi le rachash il dit il rapporte que peut-être que ça peut être la chône l'âge l'âge avec toute leur il rapporte des psuchim pour ça et bien avec tout ce qu'ils ont besoin d'accord que déjà l'état adulte autrement dit donc en sorte il a voulu expliquer d'où je vois comatandatam sivionam avec le mot sivionam et en fait tout ça c'est la même chose d'accord maintenant Amos qu'est-ce que tu ne te plaît pas comment je du mot sivionam ouais parce que le alef c'est ouais 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 tu les as renversés et le vêt c'est wow hein sivis 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 yona ouais après on l'arrangeait le mot le mot sévi on va je te reçois tu as rapporté la teret sévi c'est bon j'ai eu une ara dans la siviyah c'est que l'agmara elle s'est intéressée à expliquer qu'est-ce qu'il fait Rabbi Oshua du passouk de Rabbi Leiz sivis de Rabbi Oshua a sivis mais elle ne s'est pas intéressée à ce qu'il fait avec Rabbi Leiz le monde a besoin de ça le monde a la naissance à sa naissance les animaux ont besoin de se reproduire elle ne s'est pas du tout intéressée à ça peut-être parce que même le mois de d'abord premièrement Marsha il fait cette remarque là peut-être qu'on peut répondre pour l'agmara c'est facile à répondre ouais peut-être mais bon en tout cas Marsha il fait le marché dans Hidusha Agadot il y aura beaucoup de Hidusha Agadot d'accord il y a tout un il pose deux trois questions sur Hidusha Marsha et finalement il propose une idée que Hidusha dit que c'est Doha oh dit que c'est lié bon ok est-ce que tout va bien jusque là so far so good en anglais on dit so far so good so far so good ok on y va tout ça c'est on est en train de faire ce qu'on appelle comme il dit le béhaïm la récréation ouais on continue on continue la gemara tout le ham israel et bien se sera assemblé ouais c'est le roi Shlomo c'est le roi c'est le roi c'est le roi etanim vous savez quoi etanim que sont nés etanim les puissants du monde on verra par la suite que l'agmaral va rapporter nous on sait que l'agmaral s'appelle etanim d'accord d'accord d'agmaral je fais une petite parenthèse où tu vois que la chône de etan c'est la chône de dur solide ton assise est puissante parmi la parenthèse alors dire pour qu'on comprenne l'agmaral ne croit pas que c'est deux écoutez les montagnes la dispute de Hachem le chat on aurait pu comprendre que c'est deux etanim c'est d'autres choses ouais et les etanim non 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 dit rachim c'est toujours les mêmes etarim et ma etanim voilà le son de mon bien-aimé qui vient je veux que vous sortiez vite l'âme israël de l'Egypte il saute les montagnes il saute les collines c'est qui les harim c'est les avot et les geva c'est les imaot donc de là j'ai appris que les harim ce sont les avot les harim dans le passage précédent c'est marqué donc les harim ce sont eux les etanim donc les avot c'est eux les etanim et c'est marqué donc le mois de Tichelik qui est le septième mois c'est le mois d'avant pourquoi il est le mois d'avant ils sont nés à ce moment-là ils sont nés à ce mois-là mais c'est quoi 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 le mois le mois ouais c'est vraiment il faut le faire simple pour arriver à ça ouais mais du mois je crois que c'est pour les enfants qu'on est en train de tu as dit c'est la récréation tout à l'heure ouais pas la crèche je ne sais pas je ne sais pas pas la crèche ok Rabbi Ochoa il dit donc 480 ans depuis la sortie d'Egypte la quatrième année c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est pas obligé on peut dire que c'était mieux de dire Nisan, oui c'est bizarre pour Rabi Eliezer Rabi Eliezer il a dit avant Rabi Eliezer il a dit c'est Tichri ils sont nés mais lui-même il a dit alors il a dit qu'Israq il était né à Pessah ouais d'accord Israq il a un émoute particulier donc tu dis ils sont tous nés depuis le début quand je t'ai dit avant c'était quoi Makabana le premier rachif le premier rachif du amour sincèrement c'est plus facile sincèrement c'est plus facile que le rachif ouais alors alors il a dit il a dit il a dit il a dit seconde ouais Iyaru le mois c'est le mois de Iyar moi j'aurais pu dire que c'est le mois de de Nisan c'est tout ouais d'ailleurs tous fautes dans vous vous rappelez d'Afbet tout au début ils ont dit c'est le mois de voilà pourquoi il a dit que c'est le mois de Iyar et d'où il sait que c'est 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 d'accord et tout ça tu dis d'ici d'Afbet on voit que c'est Iyar et dans Daph Yudalev on dirait que c'est Nisan ça ne te dérange pas de dire à pour eux que c'est Nisan c'est 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 pourquoi on va on va se plier à ce que Rashi il a dit maintenant on oublie tout ça on fait Rashi Rashi il dit c'est c'est le mois de Iyar oui j'ai une couche qu'est-ce c'est 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 Nisan et si tu dis que Ziv ça veut dire les splendeurs du monde comme les splendeurs du monde donc il faut que Nisan que c'est Iyar c'est pas Nisan alors Rashi il répond à la question on a déjà vu tout ça dans ce et même ce ici il nous rappelle Rashi répond à la question qu'est-ce Nid Hadèj Iyar Nid Nid Nisan D'accord première réponse de Rashi au mois de Iyar tout le monde est né le 3 il est né le 3 Nisan exemple le 3 Nisan l'autre il est né le 25 Nisan mais quoi qu'il en soit début Iyar tout le monde est né voilà première réponse de Rashi et Nami d'accord deuxième réponse oui ça veut dire quoi nous on a un calendrier lunaire qui s'arrange un peu aux saisons au solaire d'accord le premier mois de la saison du printemps ça s'appelle donc la Tufat Nisan il s'appelle Nisan le premier mois de cette saison il s'appelle Nisan alors parfois dit Rashi Zimninde Nisan dit Tufat le premier mois de la saison des 30 premiers jours de la saison de Nisan il est dans le mois de Iyar il piétine sur le mois de Iyar donc quand on a dit que Ben Nisan qui correspond à Iyar en fait c'est Ben Nisan chez Tufat Nisan vous avez compris voilà la deuxième réponse de Rashi est-ce que c'est clair mais Tufat Nisan ça veut dire dans la période de Nisan non Tufat Nisan c'est la saison de Nisan la saison la saison il y a 4 saisons dans l'année la saison de Nisan et dans chaque saison il y a 3 mois le premier mois de la saison de Nisan il s'appelle Nisan d'accord c'est bien on continue on ne comprend pas le mot ici pourquoi parce que la question elle est sur qui elle est sur la bio-choix on parlait sur la bio-choix c'est pour ça qu'il y en a qui veulent être gaulaises d'accord mais le Rashi dit peut-être que la question de maintenant et la question d'après sont renversées mais bon comme ça ça ne change rien mais comment tu fais avec réponse c'est pas c'est le mois de Tichri il est puissant en miso il y a le chauffard il y a le lula il y a le soukha il y a le kipour il y a le kipour il y a le kipour il y a qu'est-ce qu'il fait le kipour de Jésus voilà parce qu'on parle qu'il a les arbres ils sont splendides oui celui qui sort on a ton habitude de traduire le mois de nissan mais je ne crois pas trop moi je pense qu'on parle de la saison de nissan oui je crois plus comme ça la saison même la saison donc parfois même ça peut être même en hier et donc ça sortirait qu'on pourrait faire même en hier je parle au niveau de la gmala elle-même je pense que c'est comme ça plutôt qu'il faut comprendre qu'il y a C'est bon ? C'est bon ? On avance. Leur mort dépend de leur vie. Ils sont morts le jour où ils sont nés. Comme dit le Passo, ils sont morts le jour où ils sont nés. Et je remplirai le compte de tes jours. Oui, tu ne vas pas vivre trois, par exemple, 150 ans et trois mois. Ce n'est pas entier, ça. 150 ans, non. 150 ans. D'accord ? Je compléterai jusqu'au dernier jour près. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à compléter ses jours de vie. On l'a prévu depuis sa naissance. C'est ça, c'est la mère Malé. Mais selon Haramim, Amalé, c'est la chambre Tosef. Tu devais vivre tant. Comme c'est-à-dire, tu vas vivre plus. Si tu es la chambre, tu vas vivre moins. D'accord ? Donc, ce soir, tu dises, Rabbi Akiva, c'est celui qui dit tu compléteras les années que ils t'étaient destinés au début de ta naissance. Donc, on dirait, c'est ça ce qu'ils veulent dire, tout ça, ça suit l'opinion de la bière Pibre. Les deux, là, Rabbi Eliéz, Rabbi Ochoa, suivent l'idée de la bière Pibre. C'est bon ? Allez, maintenant, on va s'accrocher un petit peu. D'accord ? Non, ce n'est pas que c'est méchant, mais c'est de la Gada. Ce n'est pas de la Gada. Mais c'est une paracha à faire, un passage à faire à Parachat Waïra. Fin de l'Ekhlecha, début de Waïra. La semaine prochaine qu'on aurait dû faire ça. Ah, on va être au temps. La moud d'après, c'est Noah. Donc, on est à jour, on peut dire. On est à jour, mais nous, il fallait qu'on trouve quelque chose. On a fait Bereshit, on a fait Noah. et les l'Ekhlecha. Ah, oui. Alors, on y va. Dit la Gada, de Pesach, nola disha. Tout le monde est d'accord avec ça. Pesach, isha. Il n'y a pas écrit une date précise, Pesach, le 15, le 16, le 17, ce n'est pas écrit clair. La fin de Pesach, ce n'est pas écrit. C'est Pesach, nola disha. menalad. Il dit, la moud, achoub elekha. Il est écrit, ce passeau. Non, le Vahira. Au début de Vahira. Très bien. Alors, c'est écrit, la moud, au moud, achoub elekha, je reviens de la fois. Emat, taï. Où est-ce que je me trouve ? Ilima. Donc, quand je dis la moud, ça veut dire que le maximum que je peux obtenir, c'est du moud, ça veut dire, quand je dis au prochain moud, au prochain yomtov, ouais, le maximum, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un yomtov. Ça veut dire, l'écart maximum entre deux yomtov, ça sera ça, le zman. D'accord ? Ilima be Pesach. Si, on se trouvait à Pesach. Et donc, on est en train de dire, Hachem, le malach, ouais, il dit, le prochain yomtov, c'est donc, en 50 jours, l'enfant, il peut naître. Je change. Et là, on se trouve à Savoie, et je suis en train de te dire, à Tichri. Ça, c'est pour la question, peut-être, Rosh Hashanah. Non, ici, on parle de Sukkot. OK ? Il y a combien de mois ? On est en Siwan, donc, Tamuz, Av, Elul, Tichri. Un peu de Tichri. Et la fin de Siwan, ouais, Siwan, Iyav, non, Siwan, Tamuz, Av, Elul, Tichri. Donc, t'as 4 mois et plus, quoi, une semaine, deux semaines, ouais. Alors, je dis, D'accord ? Même si tu ne comptes pas, Rosh Hashanah, et tu comptes le Rég, donc Sukkot. OK, tu t'approches de 5 mois, mais en 5 mois, l'enfant ne n'est pas. Alors, on se trouve, donc, à Sukkot, et il est en train de dire qu'elle accouchera en Nissan. Donc, si on se trouve à Sukkot, de Sukkot à Nissan, à Pesah, il y a combien de temps ? Il y a 6 mois. La camarade demande à Kati, en 6 mois, elle peut naître, elle peut accoucher. Il y a une breita qui nous dit, cette année-là, c'est une année, d'accord ? Donc, ça fait 7 mois. 7 mois. Le mois, la maraton, c'est pas fini. Sauf, sauf, mais si tu enlèves les jours de Tum'a, ils vont manquer. Alors, nous, on ne comprend pas de quel Tum'a tu parles. Oui. parce que, comme on a vu dans, comme vous avez vu, je pense, vous avez vu, ça n'a pas de design. Ça va, il mène au toa yom, par sa nidat. Par sa nidat. Oui. Les fichards, c'est pourquoi c'est écrit, il a pris qu'elle a pétri, on ne les a pas apportées. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus tamés. D'accord ? Pourquoi une femme nidat, on ne peut pas manger de chez elle ? Ah, mais Abraham a vu, il mangeait des choulins dans le Tum'a. Il mangeait des choulins dans le Tum'a. Oui. Alors, comme si c'était des Kadashim, comme des Khorbalous. Alors, regarde, là-bas, il y a une mahlok, d'accord ? Entre les hakamim, entre les hakamim sur ce point-là. Marshall, il rapporte cette mahlok qui est ici. Il dit, pas tout le monde est d'accord avec ça, sachez-le, entre parenthèses, parce que Marshall a besoin de ça pour son délèche à lui. Il y a un autre déra qui dit qu'il a rapporté des rogotes. Pourquoi ce n'est pas écrit ? Si déjà ce qu'il n'a pas dit, il l'a rapporté, ce qu'il a dit, qu'il allait rapporter, Colcheken qui va le rapporter. D'accord ? C'est clair ? Oui. Elle a dit qu'elle allait rapporter du bien. Très bien. Donc, elle est devenue Nida. Autoyama est devenue Nida. Donc, maintenant, tu n'as plus sept mois, tu n'as moins que sept mois. D'accord ? Amar Morzutra répond à la question. Même selon celui qui dit que une femme qui accouche à neuf mois, elle n'accouche pas avec des mois coupés. Neuf mois plein. Neuf mois de 30 jours. Par contre, par contre, par contre, celle qui accouche en sept mois, elle, oui, c'est pas sept mois plein. C'est pas sept mois plein. D'où je sais ? Au sujet de Hana, elle a couché après Koufot et Yamin. Koufot, c'est deux saisons. D'accord ? Donc, chaque saison, c'est trois mois. Trois mois et trois mois, ça fait six mois. Yamin, Mérot Yamin, c'est Shnaï. Ça fait six mois et deux jours. Ah, six mois et deux jours, elle ne peut pas coucher. Mérot Koufot, Shtaï. Mérot Yamin, Shnaï. C'est bon. Donc, finalement, en conclusion, Isha, il est né à six mois et trois semaines, si vous voulez. D'accord ? Pour le moment, on peut dire ça. Mais c'est pas grave. D'accord ? Parce que Yodet est Shiba, Yodet est L'Umkoutaï. Voilà la soubiya de l'agmar. Alors rappelez-moi, en étudiant le Tosfot, je suis sorti avec un Khidouche. Oui, je vais vous le dire. Je vais vous le dire quand on fera le Tosfot. Juste une chose, Laurent, on refait le calcul. Donc, les Malachim, ils sont venus à Pessah. Les Malachim, ils sont venus à Pessah. L'Ushiva Asirugot, on dit c'est quoi au God ? Non, tu rajoutes une rachotte, je ne sais pas. L'agmar Aïsia ne dit pas ça. L'agmar l'a pas dit. Je ne sais pas, tu as rajouté un élément supplémentaire. Ça, ça va être l'objet de Tosfot. D'accord. On dit le Rhaal, quand on parle de ça, quand Avram, il reçoit les... Quand Avram, il reçoit les Malachim, là. Oui, quoi ? C'est là qu'on a annoncé à Sarah qu'elle... D'accord. Ça, c'est ce qu'on voit là. Mais donc, c'était quoi alors ? C'était Ticherie ? C'est ça ? Là, pour le moment, on est à Ticherie. Tout s'est passé à Ticherie. C'est à Ticherie qu'on lui a annoncé. Ça veut dire qu'on est venu lui dire qu'il sera que va naître et finalement, il est né donc cinq mois plus tard. Six mois. Six mois, six mois. Six mois, trois mois. D'accord. Très bien. Allez, on y va ? On fait ton sort, Manu. Alors, ton sort. Il y a sur ce Tosfot là, il y a un long marcha, Hidusha Gadot. Un long marcha Hidusha Gadot. Il est intéressant. D'accord. Mais il n'est pas loin de ce qu'on va voir dans Tosfot d'Aga. Lui-même, il le dit ça. Vous voyez Aga en bas de Tosfot ? Il y a une Aga de Tosfot. Pas un Aga sur Tosfot. C'est pas loin. Là, on verra si on va faire marcha aussi ou pas. Tosfot, plus ou moins, il va donner deux Dara'khim. D'accord. Deux Dara'khim, on va essayer de voir tout de suite avec les Dara'khim. On y va. Et là, des K'ai B'Hag V'ka Amala B'Nisan. Alors, dès le Chagav Inara, sachez que le Rachba B'Hidusha il est gore S'ka I B'Nisan pardon, B'Tishri. D'accord ? Pas B'Hag Pas B'Hag marqué B'Tishri. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Vous allez voir dans trois secondes pourquoi. S'ka I Dishmata M'Ukha M'Ukha de B'Tishri M'Ukha et c'est sur ça et c'est sur ça que le passeport qu'on a amené chez nous la M'Ukha M'Ukha ce n'est pas surprise. Au début de Hayesara c'est écrit non B'Ukha S'ka M'Ukha au début de Yara c'est ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas de ce n'est pas ça Elle n'avait plus ses règles normales. 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 Alors maintenant, je tiens à ce que vous vous concentriez et qu'on compte ensemble. Je voudrais qu'on compte ensemble. D'accord ? Vous comprennez bien le règne ? Ce n'est pas mieux d'écrire ? D'accord ? Alors, je ne comprends pas. Alors, tu m'as dit que tu m'as dit que c'est un règles normales. On n'est pas encore dans le règles normales. Oui. Alors, comment tu dis ? Oui. Alors, comment tu dis Shnei Amin ? C'est pas grave, pour arranger les motos, je peux dire ça, n'est-ce pas ? Mais pourquoi tu comptes le jour de Kippour comme 1 ? Pourquoi tu ne comptes pas après ce jour 11 ? C'est ça, 3 jours ? C'est ça, 3 jours ? Le jour de la Mila ? Non, le jour de la Mila, tu ne la comptes pas ? Tu fais 11, 12, 13. Et là, tu seras 2 jours avant… Non, 10, 11, 12. Mais pourquoi tu comptes le 10 ? Le 10, c'est Kippour. Le jour de la Mila, le premier jour, le jour d'après… C'est comme qu'un enfant qui est né. Oui ? Oui, 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 oui. Quand est-ce que tu fais Tal Talila ? Le troisième jour après la Mila, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu fais Tal Talila. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un hacham, la beno simha midi saouya. Lui, il pose la question, il dit « mais trois jours ? » Mais il répond « peut-être au soi qu'il pense, qu'on compte les jours méritent les rites. » Les trois jours, on les compte méritent les rites. D'accord ? Tout ça, il voudrait dire. Donc, par exemple, il a fait la Brik Mila le 10 à midi. Ce n'est pas Beresem Ayomazé ? Oui, c'est ça, c'est Beresem, on a dit, je crois, pour la Mila. Je crois qu'il a fait Beresem Ayomazé. Donc, au midi, on va dire midi. C'est ça, midi. Donc, de midi au 11 midi, 12 midi, 13 midi, d'accord ? Le 13 à midi. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? 14, qu'est-ce qu'il reste deux jours. OK ? Un peu moins. Un peu moins. Alors, comme ça, il voudrait répondre. Comme je dis, ce n'est pas beaucoup d'articles qu'il dit. Mais, en plus de ça, laissons. Regardez, on va voir la suite de tout ça. On va voir que ce n'est pas si évident. On continue. C'est comme ça qu'on était en train. Jusqu'à, tout va bien ? On va bien ? OK, je le dis, même si vous ne le dites pas, vous. Que ce soit ce que tu dis ? Finalement, on a compris. Si tu voulais qu'on dise, que si tu voulais qu'on dise. Non, ce n'est pas clair. Je n'ai pas compris ça. Comment tu as fait le calcul ? T'as une chance de dire. On l'a dit tout à l'heure déjà. Alors... Je le sais. Alors... On n'avait pas besoin de répondre. Shannam et Robert. Même sans Shannam et Robert. Vous vous rappelez ? On refait la Shannam. Il y a six mois. Elle a posé la question. Mais qu'est-ce que tu fais ? Un enfant, il n'est pas en six mois. Elle dit oui. Shannam et Robert. Il fait sept mois. Il dit oui, mais même sept mois. Il manque les jours de Touma. Elle dit... Ah, tu as dit... Mais une fois que tu as dit... Que... Tu n'as plus besoin de dire... Shannam et Robert. D'accord ? Pourquoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Regardez... On a dit... On a dit... 10, 11, 12. 12 à la vue du sang. Le jour où les malachimes sont venus, elle a vu du sang. 12. D'accord ? Donc, c'est le premier jour de Touma. On compte ensemble. Il y a sept jours de Touma. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord ? Le 18 au soir... Est-ce avec moi ? On tombe enceinte. Au soir. Elle va au Mirveh. Elle est leura. Elle tombera enceinte. D'accord ? Le 18 au soir. Donc, le 19. Le 18 au soir, ça correspond... 19. Ça correspond à quoi ? Par rapport au jour de Soukhot. Le 15. Le 16. Le 17. Le 18. Au soir. Donc, la nuit du cinquième. Oui, la nuit du... Tu as compris ? Ça marche bien avec ce qu'on a dit. Ça marche bien avec ce qu'on a dit. D'accord ? Mais si maintenant, on reprend un... On va casser le mot là. Bel El Hamishi. Il faudra dire le 5 à la nuit. Ok. Je ferme la parenthèse. Tu n'es pas là. Le F. Char. Et donc, si c'est comme ça... Donc, le 19. Venez en calcul. Le 19. Chicherie. Jusqu'au 19. Nissan. Ça nous fait combien ? Six mois. Oui. Ça nous fait six mois. Après, tu as... Donc, le 19, elle tombe enceinte. Le 19 d'après, tu as 20. 19 et 20. Je ne sais pas. On calcule 19 et 20. On calcule 20 et 21. Que ce soit, tu dises... Parce que tu aurais pu dire a priori même le 19. Le 20, pardon. Le 15. Le premier jour de Pessah, c'est le 15. 16, 17, 18, 19. 20, 21. Pessah est fini le 21. 21, Nissan. D'accord. Donc, dans notre calcul, nous, on arrive à 19. 19, on ferme la boucle. On ferme la boucle des six mois. Donc, d'accord. C'est-à-dire de 19, si on veut être rigoureux. Du 19... 19 Tichri au 19 Nissan, au 18 Nissan, au début de 19 Nissan, il m'a fait six mois. Le 19, ça fait un jour. Le 20, ça fait deux jours. Donc, j'aurais pu dire pas Yom Aharon, mais même Yom Aharon. D'accord ? À Corée, j'aurais pu dire comme ça. Yom Aharon, c'est l'Avdafta. D'accord ? Très bien. Peut-être qu'on a besoin du 2. J'écris. Pourquoi ils ont dit 20 ? En tout cas, le 21. C'est pourquoi Yom Aharon, il peut naître. C'est pas écrit quand il est né à Pessah. Que ce soit, ils disent, on aurait pu dire comme ça. On n'a pas besoin de la réponse. Ah, quand même, elle a mis choum d'Amrinam, de Seder Ola, ou de Mechilta, de Parashat, de Yisrael, Ben Israël, Ben Amèsès. C'est pas tout, Ben Israël, on a dit Yom Aharon. Seulement, comme on a dit là-bas, dans le Seder Ola, qu'Yom Aharon, il est né le 15 Nisan, je n'ai pas le choix que de dire, Shana, Merubere. C'est clair ? Oui. Très bien. Juste, je vous donne un Khidouche de Ma'ar-Sha, de Khidouche Agadot. Ma'ar-Sha dit non. C'est quoi la question que tu as faute ? Mais je n'ai pas besoin de ta réponse. Shana Merubere. Shana Merubere. Alors Ma'ar-Sha dit, attends, premièrement, il n'y a pas écrit Ela dans l'Agmara. Et deuxièmement, ça veut dire que si tu dis ça, le Tana, il s'est trompé alors. Il a marqué Tana, Shana Merubere, Taïta. Oui. Pourquoi il s'est trompé ? Je n'ai pas besoin. Il l'a dit, c'est vrai. Non, mais il cherche une réponse. Il cherche une réponse, Tana. Non, oui, mais... Ah non, Tana, Shana Merubere, il cherchait une réponse. Oui. Non, c'est pas... Tana, il est en train de donner un dit. Il donne une information vraie. Une vraie information. Shana Merubere, Taïta. Point. Ce n'est pas que lui, il est en train de chercher comme la Gemara, il cherche. Très bien. Alors, Marsha, il dit, non, 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 j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et qu'est-ce qu'il dit, il met Hadèche ? Il a un joli Hidouche. Après, il est Marché, on me intéresse par rapport à l'Utuga d'Anida. Le même Mesh, il soulève un petit peu, mais en donnant juste à Maqor. Il dit, quand on dit que on apprend ça d'où ? On apprend ça de, vous voyez, les Troufautes et Amiou. Troufautes, on ne suit pas la Lune, on suit le Soleil. Or, on sait que le Soleil, une Troufa, c'est 91 jours. Oui, 87 jours et 7h30, vous vous rappelez de ça ? 3, 2, ça nous fait 182 jours et 15 heures. C'est ça ? 182 jours et 15 heures. plus de 2 jours, ça fait 184 et 15 heures. 184 jours. 184 jours, tu ne tombes pas même à Pessah. Tu es obligé de sortir de Pessah. Le calcul que tu as tu as fait, c'est uniquement par rapport à 6 mois, 6 mois lunaire. 6 mois lunaire, combien ça fait ? 177 jours. Ça, 59, 59 et 59. 60 fois 3, moins 3. Ouais. 177 jours. Je ne sais pas ça. Moi, je suis à 184 jours. Je suis sorti de Pessah. Voilà pourquoi je suis obligé de répondre que c'était Shana Morberet. Voilà la réponse que Mashaï donne. D'accord ? Regarde-le, Masha, Béhé, de Shagadot. Mais après, il pose la question, il dit, je lui dis, c'est pas Meduda, c'est Tvav Charot, a priori. D'accord ? Après, Mashaï dit, ce qu'il dit, c'est une question contre sa réponse. On a dit là-bas que c'est le chauffard, c'est-à-dire le début de moi qui dépend du lunaire. C'est ça qui est Gorem, la naissance du bébé. Alors, Mashaï répond, ça c'est vrai pour celui qui accouche les Tishra, la Mkoutaïn. Celui qui pense que même neuf mois, elle peut accoucher sans que ce soit Mkoutaïn. Neuf mois, c'est neuf mois par rapport au mois de lunaire, au son du chauffard. Mais Yolet Leshivra, les Mkoutaïn, non. Tkoufot, Tkoufot Khamah, j'ai besoin. Tkoufot, après les marchés, il dit, voilà, on a vu dans Nida, et là, une femme, elle ne peut accoucher que les Rara, y'a mis, 261 jours, et donc ça veut dire neuf mois, Tishra Khoche Ahama, alors il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, ça c'est un premier, ça c'est la réponse que Masha lui propose. Ok, maintenant je reviens dans Tosfot. Là, tout va bien ? Oui ? Vas-y, vas-y. Alors regardez, j'ai une, c'est une, maintenant. Finalement, on a eu, on a dit que selon Tosfot, on a besoin de rajouter à moi à cause de quoi ? À cause du fait que ? Il est né le 15. C'est marqué dans la Mechita, c'est de l'Orlam, il est né le 15. Alors, j'ai calculé, j'ai calculé combien ça sort deux jours. Donc on a dit, par exemple, on a dit que le 12, le 12, elle est devenue de Mère. C'est-à-dire, c'est le moment à la Mechita pour accoucher, n'est-ce pas ? Une femme ne veut pas accoucher. Oui, elle est tombée enceinte le 19. Alors, venez en calcul à partir du moment à la Mechita, elle est devenue de Mère. Le 12, c'est quoi la base de la référence de ce départ ? 10, parce qu'on a dit 10, 11, 12. 10, 11, 12. Alors, si je compte 12, elle est devenue à partir du moment-là. Excuse-moi, Avraham Avinu, la Mechita, ok, quel rapport avec elle, est-ce qu'elle a la Touma ? Le jour où les Malachim sont venus. Le 10, il a fait la Mechita, trois jours que les Malachim ils sont venus le voir. Ils n'ont pas amené les gâteaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux minutes mais à ce jour-là. 11, d'accord ? Ok, ok. Donc, 12. Maintenant, 12 Nissan, de 12 Tichri à 12 Nissan. On a combien de jours ? On a combien de mois ? On a six mois. Après, 13, 14, 15, 16, 17. Ça ? Non. Non, non. 13, 14, 15. Je m'arrête à 15. Oui ? Alors, si je calcule, je calcule combien il y a deux jours entre le 6, le 12 Tichri et le 12 Nissan. Vous l'avez calculé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il y a combien ? Il y a 177. On a six mois. En fait, il n'y a pas six mois, il y a sept mois. Il faut que je rajoute combien ? 29. Il faut que je rajoute 29 jours. Donc, c'est-à-dire que je rajoute 30. On a répondu qu'on a besoin de Shannam et Oubéret. D'accord. Donc, je rajoute 30, j'enlève 1. 177, ça fait 207. 206. J'enlève 1. 206. Oui. Il reste trois jours, n'est-ce pas ? Je me suis arrêté à 12, là. 13, 14, 15. Non, tu étais au 15, là. Oui. 12, 12. Ça ne change rien. Ça ne change rien. J'ai dit à partir du moment au Saral du Nittmea, le 12 Tichri jusqu'au 12 Nissan. D'accord. Il y a combien de jours ? 180. 206, on a dit. 206. 206, 206. Il y a 177 plus 30 moins 206. Ça, c'est le 12. Après 13, 14, après il y a le 15. 206, 207, 208. Après, ouais, Israq, 208. Ça veut dire Israq, il est né. Ça, tu peux dire ? mais malgré tout, tu triches, tu prends le jour où elle est tombée, ta main. tu n'es pas pris le jour où… C'est pour qu'elle tombe enceinte, il faut qu'elle va le tamer au début. C'est un bon, mon truc. Pour le dossier, c'est 208, j'en fais. il n'est pas magnifique, je vais l'écrire. Je l'ai déjà écrit avec moi. Je me suis dit, mais attends, mais ce n'est pas très loin de 208, ce n'est pas possible, attends, je réfléchis bien. Bon. À base, tu dors, Amos, il dors. Il apprécie, il apprécie. Il dors, il apprécie. Alors, on avance. Il est en contradiction avec notre Gemara. Puisque là-bas, c'est aussi dit, comme ça l'explique, aussi dans le choumage, là-bas, c'est marqué, les Malachim, ils sont venus lui annoncer le 15 Nissan. Et chez nous, dans le Gbaran, on n'est pas en train de dire ça. Dans tout le Malach premier de Tosrat, c'est le 12 Tichri. D'accord ? Donc, il y a une contradiction. Bon. Très bien. On continue. Agam. Selon ce Midrash qui a entrecroché donc les Malachim, ils lui ont dit que Sarah allait avoir un enfant, alors. Alors, ça ne va pas aussi avec la Gemara de chez nous. La Gemara a décidé qu'elle allait avoir un enfant à Rosh Hashanah. Mais non, déjà, depuis Nissan qui précède, la Gemara a décidé qu'elle allait avoir un enfant. Pourquoi tu dis depuis Nissan ? Voilà, il y a marqué. Les Malachim, ils sont venus lui annoncer le 15 Nissan. Ah, oui, oui, oui. Non, mais il a ouvert sa matrice à Rosh Hashanah, je crois. Quoi ? Il a décidé depuis. Vas-y, vas-y. On est sûr quelles versions ? Les Malachim, ils sont venus à Tichri ? Non, le crochet. Le crochet, je suis dans la version du crochet. Ah, d'accord. Non, il a décidé en Nissan, mais il a ouvert sa matrice à Rosh Hashanah. C'est quoi, Nifkeda ? Il a dit ce n'est pas ça. On va devoir dire si on est d'accord avec ça. Si ce Midrash-là, il est d'accord avec le Gomara, il faudra dire. Alors, moi, j'ai rapport au nom de ton sort de Baba Kama qu'elle va accoucher Bérévah, comme ça, c'est écrit. Ça veut dire Bérévah ? Facilement, je n'ai pas été voir là-bas, comme ça, il n'y a pas dans les mots de marche. Je te le dis dans les mots, et là, c'est Telet Bérévah. D'accord. Bon, il y a 2000 matrice, tu peux répondre une sorte de réponse de cette manière-là. Ouais, j'ai lié, mais de toute façon, c'était déjà prévu qu'elle l'ait, parce que, tu vois, c'est prévu qu'elle l'ait, que c'est en train de me raconter à Berosh Hashanah, Nifkeda Sara. Mais c'est prévu déjà depuis six mois qu'elle va avoir un enfant. Rouchia. Alors, bon, juste Nifkeda Bérévah, bon, qu'elle va accoucher, mais de manière large, facile. Très bien. Mais si je te dis qu'elle va accoucher de manière facile, malgré tout, je te préviens qu'elle va accoucher, donc je n'ai pas besoin de Rosh Hashanah. Non. En Nissan, tu savais qu'elle allait accoucher, et à Rosh Hashanah, j'avais décidé qu'elle accoucherait facilement. C'était ouvert pour le moment, je ne t'ai pas décidé comment. Très bien. On continue. Il y a Rabi Mehir, Shaliyah Sibur. Yassad, le Rabi Mehir, c'est un Chaliyah Sibur, il s'appelle Rabi Mehir, il a vécu, je crois, avant Rachid. Yassad, le soir, il a fait une chanson, lui, et il a écrit là-bas, le soir de Pessah, au Massot, le soir de Pessah. Donc, il a fait des Massot, le soir de Pessah. Pour le soir de Pessah. Donc, c'était Pessah quand il les a reçus, les Malachis, comme le crochet. quoi. Le roi l'année, tout cela, dit Tosfot, « Lors, vira leoud, et la moed, a chouvelé, et la moed des chans. » Et là, il y a la moed, c'est-à-dire, 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 alors, ils disent, tout cela, il ne comprend pas comme notre marat, quand il dit, « Lors, on moed des chans. » Et la clomar, la moed, c'est-à-dire, je sais où, Pessah. Et d'ailleurs, comme ça, il a traduit « Onkelos », le chan, c'est-à-dire, « Onkelos, karet haya, karet de atoun kaimin. » Oui. Machi, il dit, c'est-à-dire, qu'onkelos, il comprend comme ça. Il dit, parce que, selon notre marat, comment on comprend « Karet haya ? » Oui. Il dit, celui qui dit, « Karet haya, karet haya, karet azot, chata haya, chiyye hay gamken, les zman, chiyye les saraben. » Évidemment, il sera aussi vivant en ce moment-là. Ça, karet haya. Oui. Alors, c'est possible de dire, de traduire la Karet haya, c'est-à-dire, c'est-à-dire, comme ça. « Karet haya, chiyyech le ferech divera targoum, karenze de kaitan hata, chatun kaimin, karenze de kaitan hata, chiyye les saraben. » juste, il est en train de dire, dans le jangadot, « Pas sûr que c'est ça la kawana du targoum, mon kéros. » Ouah. « Leashter, aj'chichi beparashat milah, esher t'alit lecha sarah la moeddeze, ba-shana ha-heret, achsas ikhi alafandu alikhlecha. Ikhi d'on alafandu, alafandu alafashat milah, esher t'alit lecha sarah la moeddeze, ba-shana ha-heret. Il a mis un signe dans le mur et il a dit, voilà, « Shana ha-heret, l'année prochaine, au même endroit, tu vas avoir un enfant. » Obligé de dire que c'est le 15 Nisan, puisqu'il est né 15 Nisan. Donc, le soleil ne viendra à cet endroit-là que le 15 Nisan. Parce que le soleil bouge. Oui. Comme le crochet, quoi. Le 15, il a fait la milah et le 15, il est venu. Les malachim ne sont pas venus selon ça, le troisième jour de la milah. Ils sont venus le premier jour de la milah. On voit beaucoup de dérottes ici. Ça remet un petit peu en question ce que nous, on a de manière établie. Il faut étudier, il faut étudier, Manu. Il faut étudier. Même le truc de Riavèche, tout ça, ça m'a perturbé, moi. C'est moi. C'est moi. Dès qu'on a l'année d'Amre Petitieria, c'est quoi tu dis, bon, finalement, c'est sorti qu'il y avait deux écoles. Il y en a qui disent Tichri. Il y en a qui disent Malachim, ils sont venus Tichri. Il y en a qui disent tous ces patients qui s'attent. Alors, tous les autres, ils disent, attends. Ceux qui disent Tichri. Comment il s'arrange avec Tichri ? Ça voudrait dire qu'il est né en Tichri. La question est plutôt comme ça. Puisqu'il est né en Nisan. Et quand tu dis Bachana Aheret, le Moïd Azeb, Bachana Aheret, oui. Écoutez bien. C'est que le Sivoui, c'était en Tichri. En Nisan. Normalement, oui. En Nisan. Alors, demande ce soir, je ne comprends pas. Tu veux dire qu'il a été ordonné à Tichri ? Il a fait la milagre que à Tichri ? Voilà. On s'en parle à Abraham Avinu au sujet de la milagre. Voilà. On s'en parle. Ce même jour-là, le jour où il a été ordonné. Il a fait la milagre à Abraham Avinu. Donc, il dit je ne comprends pas. Alors, regardez la réponse là. Alors, comme ça, il faut dire. Tout s'est passé en Tichri. C'est quoi ton problème ? Eh bien, on tient comme la vie au Choua. Quand t'arrives Nisan, on a changé d'année. D'accord ? Celui qui dit Tichri, quand t'arrives Nisan, on a changé d'année. C'est pourquoi le passe-t-il ? C'est ça la réponse. C'est quoi le bon ? On a changé d'année en Nisan. Il faudra dire, selon eux, quand on suit, c'est-à-dire ceux de l'agmara de chez nous, qu'on a dit Tichri, ils pensent comme la vie au Choua. Quoi ? C'est ça la réponse. C'est-à-dire qu'on a sur cette réponse, c'est quoi ? C'est qu'à priori, l'agmara, elle est en train de parler et pour la vie au Choua et pour la vie au Choua. Tout le monde est d'accord ? Il est né en… Les deux, ils disent à Pessah. En Pessah, le 15. Donc, il y a un poche. C'est pour ça que Marcher dit que la réponse de la Benothama, elle est d'or. D'accord ? En tout cas, on a fait remarquer à priori. C'est ce qu'il dit c'est dans les mots. Il faut un peu corriger. Il faut dire… On a fini la réponse. Vraiment, c'est pour habiliser, parce que Rabi Lézer pour lui, Abraham Avinu, il a été mal à Kipour, donc Tichri. Non, mais il va te répondre. Il va te répondre. Parce que Marcher ne l'a pas dit c'est beaucoup cher. Il a dit c'est d'or. Si c'est ça la qu'on a de Marcher, je ne sais pas. Moi, si tu veux que je te dise je te donne une défense pour Rabi Lézer, il n'a pas parlé de Rabi Lézer, il a parlé de Goucho. Moi, je voudrais dire que pour Rabi Lézer, c'est le premier Nissan quand même parce que c'est le premier Nisan C'est pour les mois. On n'a jamais dit que c'était l'année, ça. Même pour Rabi Lézer, c'est Goucho Chana la Haudashim, Goucho Chana la Regalim. Oui, mais ce n'est pas les années. Tu ne dis pas Chana Aharet. Puisque moi, je te dis la Moët. Je te parle de Moët. Donc, je te dis le Moët. Si on arrive aujourd'hui à Yudbet, normalement, on doit arriver à Yudbet, je vais te dire quelque chose qui peut être ça va te surprendre. Alors, on y va à Haga. Donc, on va continuer. Donc, jusque-là, on a fait deux Drakhim plus ou moins. On a expliqué que il y en a qui pensent Ishrim, il y en a qui pensent Nisan. Quand on dit la Moët, la Shana Aharet, ça ne change pas grand-chose. Celui qui dit Ishrim, ce sera en Tijerim. Celui qui dit Nisan, c'est Nisan. À partir de la Haga, maintenant, qui n'est pas loin, encore une fois, je répète, Mashaï va suivre plus ou moins cette Haga-là. D'accord ? Je dis plus ou moins parce que ce n'est pas… Mashaï va faire son délèche à lui. Je ne veux même pas expliquer la Chine, même la Chine dans le Khoumash. La Chine dans le Khoumash, il faut savoir qu'il a fait un petit mélange comme ça. Ce n'est pas très clair. le Re'em, comme il dit Masha, il a essayé d'être Mashaï, etc. Là, nous, on va se contenter parce que sinon, ça va faire beaucoup trop long. On va se contenter de faire la Haga. Hagaï, Hagaï, c'est-à-mâti, 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 comme Rachid expliquait dans le Khoumash. Regardez bien ce qu'on va dire. Il y a un Dohaq dans ce qu'on va dire. Même Masha, il a soulevé le Dohaq. Les Malachis, ils sont venus, ils ont raconté ce qu'ils ont raconté. D'accord ? Et après, c'est marqué C'est-à-mâti, elle n'est pas en Nisan. Cette phrase-là, elle est en Tichri. Les Malachis sont venus en Nisan et cette phrase-là, la discussion-là, elle est en Nisan. En Tichri, pardon. Ce qui paraît un petit peu étrange, c'est que juste après, on revient en Nisan. D'accord ? Alors, Masha dit, oui, peut-être comme c'est un passage à part, dans ce mot. C'est clair ? Voilà, donc ça c'est le Doha de ce pied rouge qu'on va voir maintenant on va couper un morceau comme ça alors je reprends vous voyez comme on fait du plipoul dans le pshat dans l'agada c'est celui-là qu'on utilise dans notre Suga on a dit que c'était la Sukkot d'accord ? très bien c'est une demande qui m'a dit qui t'a parlé de Tuma ici ? la Tuma c'était comme Rashi l'a dit au moment où les malachis m'étaient venus et la preuve c'était parce qu'elle n'a pas amené les rougottes mais si c'était plus tard pourquoi la Gemara elle dit Tuma, quel Tuma ? la question elle est claire ? la réponse elle est oui mais pour tomber enceinte il faut la Tuma il faut la Nida d'accord ? je finis la question et je lis la réponse je finis la question et je lis la réponse je finis la question et je lis la réponse c'est vrai pour faire la correction comme le bas il fait et bien d'où je sais c'est par le fait que c'est marqué après que je suis devenu vieil je redeviens je vais avoir mon cycle de menstruation c'est-à-dire qu'une femme elle a critiqué pourquoi elle a ri elle n'avait pas encore son cycle d'accord c'est-à-dire qu'elle n'avait pas très bien mais je ne crois pas d'accord qu'elle lui a parlé elle n'avait pas mais quand on a dit nous depuis que le malachim est venu elle a eu du sang oui la preuve c'est les gâteaux comme l'a expliqué sur ça je dis que Marjali n'était pas d'accord forcément d'accord non pas du tout ce qu'elle avait à ce moment-là c'était un pur hasard d'accord bon alors la question que nous on peut se poser pourquoi nous on peut faire en sorte qu'à ce moment-là elle est on va parler de la femme ça peut-être pour être pour le nissayon pour qu'elle accepte plus facilement ça voilà la preuve bon la preuve que c'était que c'était comme ça un accident après que le malachim nous a mangé c'est marqué elle n'avait plus les règles comme les femmes elle n'a pas dit c'est pourquoi la Marjali pose la question ce qui enlève les jours de de tout voilà alors comment il a compris il a compris que c'était Akraï donc c'était pas vraiment Nida et après quand il dit elle, elle croit que c'était Nida et ça s'est arrêté alors reprend je t'entends je t'écoutais pas vas-y répète alors comment il a compris il a compris que quand Sarah elle a eu Nida c'était pas vraiment Nida c'était Akraï voilà mais elle, elle croit que c'était Nida et c'est pour ça après quand il a marqué moi, elle croit que c'était Nida parce que elle a vu que c'était un arrêt ça s'est arrêté complètement voilà donc ça veut dire elle croit que c'était Nida et ça s'est arrêté voilà et après quand Akraï il lui a dit six mois plus tard donc en Tichéry quand il lui a dit là l'Agmara elle a posé la question mais forcément elle est donc redevenue Tmea cette fois-ci pour avoir un bébé et c'est pourquoi l'Agmara elle a posé la question mais elle est il manque dans le compte parce qu'elle sûrement d'accord d'accord très bien mais ça veut dire elle a Sarah selon ce dériq là Sarah elle a après l'écoute des malachim et à Kadol Valoq il fait la remarque Avram a vu nous six mois plus tard oui déjà il lui a fait un truc qu'elle a lui a craillé et donc du coup elle a dû se dire qu'est-ce qui m'arrive elle a rigolé ça lui arrive donc ça c'était la première petite baffe il n'a rien dit il n'a rien dit mais juste ça c'était déjà pour lui dire voilà je te réponds à ce que t'as tombé au contraire à ce moment-là oui ok après il ne veut pas faire qu'il dispute il a attendu que ça passe et après il a parlé avec Abraham et Abraham ce n'était plus dans l'action donc il était plus calme quoi c'était ok qu'est-ce qui t'arrive des années des années de réflexion sur Shalom Bayit très bien on continue l'agmala on s'arrêtez on reprend c'est mieux de dire à l'envers est-ce qu'il est-ce qu'il a est-ce qu'il est-ce qu'il terroir donc dans Hana c'est marqué zikaron dans Rahel c'est marqué zikaron tu fais le limoud avec zikaron terroir zikaron terroir c'est rochashana donc on a appris Hana et Rahel rochashana puisque Hana c'est rochashana même Sara c'est rochashana c'est bon on continue c'est bon c'est rochashana et la suite c'est rochashana et après c'est rochashana c'est rochashana donc quand Yosef est devenu le chef là-bas en Égypte c'est le jour où il est sorti de prison c'est comme dit le passe-ouk le jour où il juge c'est rochashana c'est rochashana donc rochashana c'est rochashana c'est rochashana de la même manière que Yosef c'est rochashana même la avoda les siloites de l'Israël ça a été aussi la ossa des siloites ça s'est fait à rochashana d'accord je crois il veut dire il veut proposer de dire qu'on n'est pas obligé de dire que c'est le passe-t-il qui parle de Yosef et d'où de Yosef on parle de le ham israel il s'appelle au nom de Yosef d'accord et donc le ham israel on voit que c'est fini aussi en en rochashana vous voyez la nuance entre les deux et rochashana ok ben nissan ni galo en nissan ils ont été délivrés ça c'est comme c'est écrit dans la Torah d'où je sais selon Rabbi Lehez que ils vont être libérés j'apprends ça de on sait que c'est Tichri chauffard quel chauffard comme l'autre chauffard d'accord et donc je sais que ça sera en Tichri c'est clair alors ici il y a une couche qui est rapportée par le on a dit pourquoi tu n'apprends pas du passe-t-il on a dit pourquoi tu n'apprends pas du passe-t-il de de Sinai Matantora Matantora c'est écrit quoi c'est marqué vous voyez qu'on a chauffard au l'air à Zekmerot par exemple après en chauffard en chauffard donc en Siwan peut-être que la Géoula l'aura lu en Siwan c'est mieux c'est un passe-t-il que la Torah alors Arouklaner il répond deux réponses premièrement il y a les deux c'est mais dans Arsinaï ce n'est pas avec le mot Tia d'accord ou bien deuxième réponse il dit chauffard qui est lié au din au mishpat et il y aura un mishpat aussi d'accord voilà les deux réponses que propose l'Arouklaner continue qui C'est parti. C'est la nuit de la Géoula, Mishraï, à la fin du temps. Quoi ? D'accord ? C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ezer ? Ce n'est pas que c'est la Géoula. C'est une nuit qui est protégée de tout embêtement, de tout mazique. Bon. Fin de la Sugiyah. On a tout expliqué, n'est-ce pas ? Fin de la Sugiyah. Alors juste, j'ai vu une Kouchiyah du Haruklaner aussi. Il dit, il rapporte une Kouchiyah du Touré-Even. Kouchiyah intéressante. Il dit, regardez. Je ne comprends pas. La Gmara dans Éluvine, elle nous dit, celui qui dit, Je vais vous lire le Haruklaner parce que ça nous donnera un peu d'humilité. Oui. Le Haruklaner demande, il dit, le Touré-Even, il pose la question suivante. Je serai nazir le jour où Ben David y vient. Mashiach, il vient. Quel est le djinn ? Il peut boire Shabbat yom tov, qui ne viendra pas. Mais pas en semaine. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit, il y a la Géoula, là. C'est quoi ? C'est au Tichéry, au Nissan. Alors, je peux boire quand je veux, le reste de l'année. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Non, réponse. Deux choses différentes. Géoula et Mashiach, deux choses différentes. D'ailleurs, comme ça, tu peux voir dans mes guillers, là-bas, on fait c'est de la Balchot de la Amida. Là, on explique un peu l'ordre des Balchot. Pourquoi c'est de la Balchot après cela, puis après cela, puis après cela. Et là-bas, on dit, Après la Balchot de la Géoula, il y a un jugement. Et après, par la suite, on continue, on continue. Donc, tu vois bien qu'il y a d'abord la Géoula, et après la Géoula. D'accord ? Tu vois bien que ça ne se fait pas en même temps. Alors, il dit, maintenant, je comprends encore moins, maintenant. Vous voyez pourquoi je comprends encore moins ? Si, finalement, pour que Ben David y vienne, il faut que, d'abord, qu'il bouge la Géoula. Alors, laisse-moi voir, tant qu'il n'y a pas qu'il bouge la Géoula. Vous voyez ? Pourquoi la Gémara m'a interdit ? Je ne comprends pas. Et puis, ce qui est, la Gémara m'a interdit à la Géoula. La Gémara m'a interdit à Géoula. en Moseyeh Shuiit Ben David Ba Moseyeh Shuiit David Yemane En Moseyeh Shuiit En Moseyeh Shuiit En Moseyeh Shuiit On prendra On prendra Bazohat parashat shemot Nerea la haifek Sheyizgalim Mashiachot Beterim Nigealou Yisrael So devoelera Mashiach Avola Giholati Am Yisrael Je ne sais pas De quel Giholati il parle Rabi Lézab Rabi Ochoa Mataïtiye Veu aqis Sheyalou Na'amad Allo uka Moussin Madi Ouais Très bien Bon donc il est resté Comme ça Si je prends C'est pas expliqué Très bien On a fini Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Réveiller Amos là ou pas Est-ce qu'il est parti Avec les malachines Direct Mais c'est dommage D'avoir commencé Avant de commencer La studia Est-ce qu'elle est réveillée Elle est réveillée T'as arrêté plein de chidoshim Tu Hein ? Bon bon J'ai Ennu l'ulia M'accoré Bessie Drogé Très bien Alors Tosfot Laila M'shumar Ruba M'na Mazikin Ve Rabi Oshua Tartesh M'at Mina Si tu te dis Mais quoi Toi Rabi Oshua Tu n'es pas d'accord Avec Rabi L'Aez On dirait Qu'on est d'accord Avec cette idée Là Il apprend Les deux choses Là-bas On a dit On boit quatre verres On ne craint pas Zougot Pourquoi ? Parce que cette nuit-là Je crois qu'il y a d'autres réponses Mais bon Mais en tout cas Ils disent Que tout le monde Est d'accord Avec ça D'accord On a pris quatre verres Et on ne craint pas Zougot Les pères C'est de boire En pères Pourquoi ? Et donc Rabi Oshua Aussi Il a cette idée-là C'est pour la Géoula C'est pour les deux Réponse de tout ça C'est pour les deux Très bien Alors maintenant On s'accroche Ils suivent leur Chita Rabi Et Rabi Oshua Suivent leur Chita Détagne Commence le Maboul La six centième année Les Hayes Noach Le deuxième mois Le 17 du mois Oui C'est bien Rabi Oshua Alors bien que d'habitude On a rapport Rabi Lezer Avant Rabi Oshua D'accord C'est bien Il y a des Girsaot Comme ça Ici un Balagan Au niveau des Girsaot Je suivrai La Girsa de Rashi D'accord Et après On verra Pour la suite Les autres Rabi Oshua Ce jour-là C'était le 17 Début du déluge 17 Le jour Le Mazal La constellation Kima Je crois que c'est Orion Je crois qu'on traduit par Orion Aujourd'hui Je ne sais plus Il se couche Dans la journée Au Mayanot Mith Maratim Et Pendant cette période-là Eh bien Les sources D'autres Diminuent Et comme Ils ont Perverti Leurs actions Ils ont fait Des choses étranges Je ne dois pas faire Alors Il a fait des choses étranges Il a changé aussi L'humain Il a fait monter La constellation Kima Il a fait monter La constellation Kima Kimea Oui D'accord Le Bayan Arashi Je me rappelle encore Dans Métifta Ils ont expliqué Arashi Exactement Ce que Rashi Il ne veut pas expliquer Il ne veut pas expliquer D'accord Il y a combien Il y a combien ? 172 185 Quoi ? Comme ça Il y a combien ? Il y a 100 Il a fait monter Il a fait monter Bayom J'expliquerai un peu Juste je traduis Le Maboul Le Maboul Non monsieur Non monsieur Le 172 C'était le mois De Heshwan Mar Heshwan Il a fait Un chenoui Et Il y en a qui l'efface Il était déjà monté Il y a déjà monté Il y a Il y a Oui Il faut dire Mais c'est mieux D'effacer Et Heshwan Il a pris Deux étoiles Point C'est bon On va s'arrêter là Pour le moment Ça c'est la Baraïta Et la Mara Va discuter un petit peu Ça c'est la Baraïta C'est quoi Natash Mekonkhovin Je t'explique Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris deux étoiles Pour faire le Maboul Il fallait prendre Deux étoiles Ah oui c'est ça On verra Alors vous savez quoi Je vais finir La Gmara Je vais finir La Gmara Parce que quand on va faire Rashi On aura besoin D'un élément Ici de la Gmara Alors on y va Je continue Vous avez compris Plus ou moins Comment ça marche Je recommence Grossièrement Mazal Kima Celui que j'ai besoin Mazal Kima Selon l'Abi Oshua Il est choqué A Bayom C'est au mois d'hier Il est choqué A Bayom Hachem Il a fait en sorte Qu'il monte Bayom On va expliquer Qu'est-ce que c'est de quoi Il est choqué Il monte Ouais On va expliquer ça Il a pris deux étoiles Etc D'accord Par contre Selon l'Abi Il est choqué Non Mazal Kima Il monte Il n'y a pas de problème Il n'y a pas un changement A faire là-dessus D'accord Il a pris deux étoiles Il a fait le Maboul avec ça Je continue La Gmara Je n'ai rien expliqué Pour que ça soit bien clair Il y a deux choses Que je dois expliquer C'est quoi Mazal Kima Rolé ou pas Rolé Sur Té Voilà Sur Té Rolé Ça je dois expliquer Ça je vais expliquer ça En deuxième partie Mais avant toute chose Je dois expliquer C'est quoi Vous avez Asdou Les Tarmay D'accord Tout le long relâché Que vous voyez Sous vos yeux Que je vous avais demandé De préparer Et que je vous avais Oui Alors Ce sera ça son travail Il va expliquer Ces deux points D'accord Alors Comme j'ai besoin De la suite De l'Agmala Alors on va faire rapidement La suite Après on y revient Mais à la chaîne Je comprends Quand tu écris Chénie Ouais Que c'est le mois De Iya Chénie C'est le deuxième Iya C'est le deuxième mois Et là C'est quoi Chénie Selon l'Abi Que tu as dit Que toi C'est Mar Chéchouan Il Maboul Répond L'Agbara Chénie Il a décidé Il a décidé Il a décidé K'yorel Maboul Le deuxième mois De la décision Ouais Ça Chénie L'Agbara Elle continue Ouais Agave Juste Une parenthèse De Rosh Hashanah Jusqu'au 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 Maboul Il y a eu Combien de jours Finalement 30 47 36 36 36 Il y a eu Le jugement Oui Donc il y a 30 jours Dans le mois Tu fais Moins 29 Plus 17 17 jours Après 29 Tu cheris C'est 29 Tu cheris C'est 30 Non Mais comme Tu comptes pas Le premier jour Ou tu veux le compter Le premier jour Le premier jour Ok Il y a 37 En tout Il y a quoi 37 47 C'est ça 47 47 Ok Depuis Rosh Hashanah Jusqu'à 47 jours Ouais Si tu enlèves Les jours De Yom Tov Donc Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Et Shiminya Serec Tu sais combien Donc Sukkot 7 jours Les jours Les jours Les jours 42 Ah D'accord Il devrait y avoir Pourquoi Ardash En tout cas Pourquoi il a attendu 42 À part les jours De Yom Tov Il doit y avoir Un Sipur Avec le Hanabehoah Avec le Khao Le Shem Membet Ouais Un question simple Il doit y avoir Un lien avec ça Donc toujours Je me pose la question Pourquoi Ardash D'accord À ce moment-là Pourquoi ce jour Bon On va Ben Hashem On va Dégoutre quelque chose Ok Maï Shéni Shéni l'a dit Bish Lam El Abiyo Shou Aïnu De Shina Je comprends Il y a eu Un Chinou C'est quoi Le Chinou Mazal Kima Il doit descendre Il a fait monter Oui Alors Et là Il a la biaise En Maï Shina C'est quoi Le Chinou De la biaise Pour la biaise En Maï Shina Oui Ritba Il pose la question Il a pris De Khochavim Ça ne te suffit pas Il a fait un trou Dans le ciel Ça ne te suffit pas Comme Chinou Il donne trois Tires aussi D'accord Il dit On cherche deux Chinou Comme la biaise Au choix Il y a eu deux Khochavim Ou bien On est en train De dire Comme c'est Il y a On cherche à faire Un Chinou Mais il a fait Le plus grand Chinou Donc c'est la biaise Qui a raison Ou bien Le fait de prendre De Khochavim Ce n'est pas Mida Kena Gidmida D'accord Trois Tires aussi Le troisième C'est celui Qui va tenir Le grain Que je veux dire Dans quelques instants Claire il a écrit Dans ses Del Olam Je l'ai vu Vous avez compris Ça dans un instant Donc Le La 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 Chalot Voilà C'est ça Le Chinou D'accord Au Brot Khochavim 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 Bahvera Arayot Arastham Abvera Sarayot Obrot Khochavim Khochavim Comment je sais Khochavim Khochavim Berdo Khochavim 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 On est chaud On est chaud D'accord Donc Khochavim 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 Mohamed Khochavim 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 il dit mazal kima il y a mazal kima il y a un autre mazal là-bas qui s'appelle mazal kisil kisil c'est la chaleur kima c'est la fraîcheur quand il y a mazal kima et mazal kisil les deux ça permet aujourd'hui à ce qu'on ait un temps qui est tempéré correct mais si maintenant tu enlèves deux de kima dit le gras il y aura kisil qui va gagner kima par la chaleur disons 50-50 il y a 50-48 c'est pourquoi c'est très chaud c'est pourquoi ça va être très chaud voilà l'explication pourquoi kima pourquoi il a pris les deux étoiles pourquoi le chiffre de deux je ne sais pas deux ou trois ou quatre ça je n'ai pas expliqué il fallait raccommoder je ne me rappelle plus regardez dans là-bas on parle un petit peu de ça ça peut peut-être compléter votre yeda là-dessus on a fini la gmara gmara même pas avec d'accord tout simple maintenant je continue alors non avant pour faire plaisir à Serge d'abord regarde il y c'est Tu as une idée comme celle-là, tu avais proposé une idée comme celle-là, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, 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 oui. Je ne sais pas ce que tu dis. Alors maintenant, regarde, Dinkin, Maï par khinan akha? Elal al-rabi Reza, maïshini. Je peux remarquer pour la question ici, maïshini. Ah, miqodem, ayatishri, Rishon, lachodesh. Bishapir, talou, lemar, cheshwan, Shani lachodeshim. C'est bien, je comprends ça. Ok? Qui c'est qui répond à la question? Magnifique. Qui répond à la question? Rachash. Le rachash. Alors, le rachash, il dit, Bon, il rapporte la kouchia de Guillaume à chasse. Alors, en fait, le rachash, il y a deux parties. Il y a une première partie, c'est il va répondre. La deuxième partie, c'était une kouchia que j'avais dans le rachis. Dans le long rachis qu'on va faire, j'avais une kouchia. Quand j'ai fait Yudal, après je dis, ah, le kouchia que j'ai fait sur le rachash là, il va la poser maintenant. Alors d'abord, je fais la première partie, si c'est qu'il m'intéresse. Kouchia de Guillaume à chasse n'irali de l'okashem midi. D'habitude, j'aime beaucoup quand il parle rachash, mais je ne suis pas très d'accord. Il a détruit ta kouchia. Il a détruit ta kouchia, sœur. Oui, mais tu comprends. Guillaume à chasse, c'est un kouchia contre l'agmara. Je ne comprends pas ce que tu veux, l'agmara. Sur la bélieuse. Il dit, voilà, j'ai acheté, voilà ce que l'agmara l'a en tête. Il dit, mon cher Abbé, il a écrit à toi, tu écris chez nous. Ça y est, maintenant toi, tu sais que le riche chante, c'est nissan, c'est tout. Arrête de te dire chez nous, on n'écrit pas chez nous. Même si tu te réfères à un événement qui est en tête à la Zaharidouche. Donc, ce sera ça la discussion. Fin de rachash. Enfin, pour notre ignane. D'accord ? Maintenant, il faut commencer sérieusement. Allez, le long rachis, là. Ou je ne sais pas, le tos-fot, comme tu veux. Alors, on va être obligé de faire rachis. Parce que le tos-fot, il ne va pas être d'accord avec rachis. Alors, on dit, on fait rachis. De toute façon, c'est bien de faire au moins une fois. Alors, on va le faire. En fait, dans cette souliya, là, il y a, comme je vous dis, sur ça, ce soit, ils ne vont pas parler. Tout ça, ça va être d'erreur de rachis. Rachis va rapporter un autre pied rouge qui ne va pas vouloir. Ensuite, comment on comprend cette histoire de Kima ? Il y aura d'erreur de rachis, d'erreur de tos-fot, et d'erreur, j'ai vu dans une aga'a que c'était Talmide et rachis. Donc, à la fin de la masech, regardez la flamme d'hé. Vous voyez, tournez les pages, regardez la flamme d'hé. À la fin de la masech, vous voyez, il y a Achigalsinan. Vous voyez ? La mèdhé. Il y a Achigalsinan, après Adrana Allah. Oui. À la fin de la masech, vous voyez ? Ça, c'est une troisième chita. D'accord ? Dis-moi, c'est deux heures du matin pour cette nuit ? Vous avez au moins prévu une heure et demie, au moins. Waouh, 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 je vais redormir. Allez, on y va, on y va. Sachez que ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas compliqué, chacun y voit d'une certaine manière. Disons, la deuxième partie de rachis, elle est technique, en fait. Elle n'est pas compliquée. Je vais vous expliquer, vous allez voir que, peut-être, la chaîne, ce ne sera pas compliqué. Allez, on y va. Rachis. On le fait ensemble, je le lis rapidement. Répétons, qu'est-ce qu'on cherche, nous ? Rabbi Lezer, qui pense, c'est celui qui va dire que le Maboul, c'est… Rachis. Rabbi Oshua, qui dit Benissan, c'est celui qui va penser que le Maboul, c'est un Yard. D'accord ? Voilà ce que la Gamara, elle veut arriver. Alors, maintenant, il y a deux manières de faire la preuve. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je peux aller, vous voyez comment, en mathématiques, je peux aller A implique B, ou bien B implique A. D'accord ? Ou bien les deux. Ou bien les deux. Maintenant, si on commence, si on dit, Rabbi Lezer, quoi tu penses ? Est-ce que cela implique forcément que tu vas penser que le Maboul, c'est Iyad ? Le Maboul, c'est en Heshwad. Moi, je vais faire le contraire. Si tu as dit que le Maboul, c'est en Heshwad, oui ? Donc, tu sais que c'est le premier. Donc, tu sais, B'riyata Ola. Quand tu dis, B'riyata Ola, monim B'kishri. Quand tu dis, B'riyata Ola, monim B'nissan. D'accord ? Les années. Monim B'nissan. D'accord ? Vous voyez là, vous voyez où je suis ? Pourquoi je dis ça ? Parce que montrer ce que je pense, B'riyata Ola, monim B'nissan. Donc, 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 Alors, dans la démarche de Rashi, je ne sais pas, ça va être Megumgam, ça ne va pas être clair. Peut-être que c'est ça la question de Rashi. Ce sera, on dirait ça la question de Rashi. On dirait que c'est ça la question de Rashi. Mais si on dit le contraire, non. Asdouli Ta'amaïr, si tu penses Iyad, c'est sûr que tu vas penser que B'riyata Ola. D'accord ? Celui qui dit, pardon, je tiens en vert. Celui qui dit Heshwad, pas Heshwad, c'est ce qui va penser, B'riyata Ola. D'accord ? Donc, c'est ça, Asdouli Ta'amaïr. Ça me suffit une pour dire Asdouli Ta'amaïr, de toutes les manières. Très bien. Allez, maintenant, on peut faire Rashi. Ça ne va pas être dur. Regardez Rashi, de toute façon, c'est parashat al-shavua. Allez, on fait parashat al-shavua. Rashi, on dirait que c'est pas comme moi, je dis la preuve. C'est A implique B. C'est, voilà. Mais en fait, on dirait qu'en fait, c'est une équivalence, c'est une égalité. Mais Rashi va montrer de l'autre côté. D'accord ? Alors, on y va. Alors, on dirait qu'il y a eu deux mois. Et on dirait qu'il y a eu deux mois. Et ça, c'est la six centaine uneième année. À Tichri, six centaine uneième année. Comme c'est marqué. Vous voyez ? Vous voyez comment il a fait Rashi ? Il a démarré de Heshwan. Il a dit la fin du Mabou que c'est douze mois. Donc, c'est aussi à Heshwan. Le Tichri d'avant, c'est la six centaine uneième année. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on a dit six cent ans. Pourquoi tu ne l'as pas dit à un événement qui a eu après Nissan ? Ah ! De là, je vois que tu ne penses pas à Benissa Nivra Olam. Mais Tichri Nivra Olam. C'est pourquoi le changement d'année se fait en Tichri. Voilà la preuve. Simple. C'est clair. La même chose pour la vie au soir plus tard. Mais où dit Tichri ? Que maintenant, quand tu as traversé Tichri, et tu as appelé Ahad Vesheshmeot, je m'emmina, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'orot de Nissan, ou pas d'orot de Nissan, que le Nissan est en train de l'automne. Car si on compte à partir de Nissan, il va dire Ahad Vesheshmeot en Tichri. Quand la Torah dit, tu sais, Ahad Vesheshmeot en Tichri, tu aurais dû me dire la six centaine yamana. Parce qu'en Tichri, on verra que c'est après Nissan. Ahala, ahala, ahala. C'est déjà une année de Nissan. Ce 7e mois-là, c'est lequel mois ? C'est Siwan. Pourquoi ? C'est le 7e mois par rapport à l'arrêt de la pluie. Maintenant, on fait un calcul. On est obligé de dire ça. Regardez Rachid Nkoumash. C'est quand en Afsakal Kshamim ? C'est quand Afsakal Kshamim ? Kshamim, ça a eu lieu 40 jours. D'accord ? Hejwan, ça a commencé. Hejwan. T'as 40 jours. T'as Kislev. T'es-Ve-T-S'Ve-T-A-D-A-N-S'A-N-Yar Siwan. Avec la fin de Kislev, ça fait 7. Hode-S'Ve-Yi Siwanaya. J'ai dit, je ne prends pas la tête. C'est écrit comme ça dans Seder Olam. Seder Olam, il a été écrit par Rabbi Ossi Ben Halafta. Sachez-le. Si tu comptes, à partir de Mishiva Asal Ben Halafta, regardez, on va faire le compte là. De 17 Kshamim, tu comptes 190 jours. On va faire le compte ensemble. Il y a eu 40 jours de plus. Et après, c'est marqué 150 jours. Gavru Amaym. N'est-ce pas ? Ça fait 150 plus 40, ça fait 190. Ça va sortir que les 190 jours vont se finir le 1 Siwan. Et à partir de là, l'eau a commencé à diminuer. On fait le calcul ensemble. Regardez, on va faire le calcul ensemble. On doit compter 190 jours. On est le 17 Marhechwan. On calcule. Marhechwan. On va faire Malé Hasel, Malé Hasel. Heshwan, il est hasel. Donc, on va faire Marhechwan. Donc, 17 Heshwan, Kisle, Tévet, Shabbat, Adar, Nissan, Iyar. En Iyar, le 17 Iyar, on a 177 jours. Là, tout va bien ? Oui. D'accord, 177. Maintenant, nous, on doit arriver à combien ? 190 ? Tu aurais deux jours ? 13. 15 jours. Si tu comptes du 17 Iyar, qu'au premier Siwan, tu avais 13. Tu avais 13. Pourquoi ? 18, 19, 20. Ça fait 13. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. D'accord, pile. On tombe le premier. B, A, B, C, 1. Après, ça a commencé à diminuer. À la fin des 150 jours, l'eau a commencé à diminuer. Et ça a commencé à diminuer jusqu'au le 10e mois. C'est quoi le 10e mois ? Vous voyez, à chaque fois, il faut voir le repère. Dis-moi par rapport à quoi ? On avait dit par rapport à Arrête de pluie, arrête des 40 jours, arrête de pluie. Là, on est en train de dire C'est le mois d'Av, par rapport à la descente de pluie. Au Béhabi, et le premier Av, on a commencé à voir la cime des montagnes. Les eaux ont dépassé les montagnes de 15 à mort. En deux mois, l'eau a diminué de 15 à mort. Comme c'est écrit chez Neymar, Hamesh, etc. Donc, en deux mois, on a quoi ? 60 jours, on va dire à peu près ? À peu près 60 jours, on a 15 à mort. Donc, une à mort en 4 jours. C'est ça ? Et 16 jours, ça fait 4 à mort. D'accord ? La teva était enfoncée dans l'eau de 11 à mort. Elle dépassait 4 à mort. C'est pourquoi le 16 à mort, donc après le 17 à mort, c'est-à-dire après 16 jours, oui, eh bien, il y a une diminution de 4 à mort. Et là, elle a cogné la montagne. D'accord ? Comme il dit, il commence par « Quelle est la sauf à la chambre ? » Et là, il y a 4 à mort, il y a un frère « Naha ! » Mais il y a une des nuages. Point. Tout ce que Rachid a fait là pour l'Abi et les réserves, c'est pour l'Abi Ochoa. L'Abi Ochoa a demandé de Nisan Nivraola. Comme il mène nous mettons les minières chez Naderoth. Lui qui pense Nisan Nivraola, on commence à Naderoth à partir de Nisan, il va te dire « Mais il y a à Maboul. » Parce que sinon, si tu comptes à partir de Yah, tu devrais changer d'année. Si il pensait « Bé Tichéri », on aurait dû changer d'année plus tôt que prévu dans les dates de la Torah. D'accord ? Comme ce qu'on a dit pour l'Abi et les réserves. Alors c'est ce qu'il va dire Rachid. « Ochoa d'Ama Ben Nisan Nivraola Omi men nous mettons les minières chez Naderoth yara d'un boul de Yah au chveri chez Nakhabo à Teva ou qui se lève. Quand tu as parlé de qui se lève, la Torah n'a pas changé de date. Ah mais tu as traversé Tichéri. Ah tu n'as pas changé de date parce que Tichéri n'est pas Bria Taola à mon avis. C'est pourquoi la Torah n'a pas changé de date. Ça veut dire elle n'a pas dit on a changé d'année. « Bé Tichéri » C'est bon. Vous avez compris comment Rachid a fait. Rachid a dit les qui sont liés mais je veux te le montrer de la manière suivante. Tu n'as pas dit il est d'Atskishabim. Je suis obligé de dire que le changement d'année se fait pour Rabbi en Tichéri. Donc Bria Taola en Tichéri selon Rabbi Yoshua en Nisan. Bria Taola c'est en Nisan. Voilà les mots de Rachid. Vous allez voir Marsha il va dire « Diver Rachid et Bumgamim » d'accord ? Mais selon ce qu'on a dit à Pruri ça va bien comme ça il a l'air d'expliquer aussi le Haruklaner. D'accord ? Point. Jusque là tout va bien. Maintenant Rachid dit qu'il voulait expliquer autrement que moi. Rachid a fait tout ça. Il dit voilà comment l'explication de voilà comment je t'ai expliqué. Le Yesod on n'a pas changé d'année quand on a parlé du septième mois on n'a pas changé d'année. pourquoi il n'y avait pas la date qui change d'année parce que la Bria Tarlam c'est plus tard. D'accord ? Voilà la réponse de Rachid. Et c'est ça le has de l'éterbeille. Maintenant il y en a qui voulaient expliquer autrement dit Rachid il y en a qui voulaient expliquer beaucoup plus facilement que moi. Vous voyez là au Yesod ils vont faire ça en trois lignes. Rachid a fait cinquantaine. Au Yesod Yesod le has de l'éterbeille. On aurait dû commencer par ceux-là je crois. le has de l'éterbeille. Le has de l'éterbeille. Ah, le has de l'éterbeille. Le has de l'éterbeille. C'est bien, non ? Magnifique. Ok ? C'est bon ? C'est clair ? J'ai une petite question. J'ai une petite question. C'est clair l'explication de cela ou pas ? Pour l'instant pour Rachid c'est clair. Je ne sais pas comment ils vont faire pour dire que c'est Yard mais pour l'instant oui. Pourquoi ? Pourquoi ce soit ton problème de Yard ? Là, moi je te dis « Chénie, je comprends. Briata Olam Tichri. Donc d'accord, je peux faire Marijvan. Mais moi, d'où je sais que Briata Olam c'est Nissan ? » Je voudrais vous dire c'est quoi Chénie ? Chénie par rapport à Briata Olam Nissan. Ouais, dans ce cas-là il n'y a aucune preuve. J'ai aucune preuve. Pourquoi ? Je dis le 1 c'est Nissan donc le 2 c'est Yard. Oui, c'est quoi ma preuve ? Je n'en ai pas. Et l'autre, le 1 c'est Tichri, le 2 c'est Marijvan. C'est quoi ta preuve ? Je n'en ai pas. L'explication de Rachki il a essayé de montrer que quand il y a marqué à Raat… Ta question elle est où toi maintenant ? Il dit qu'il n'y a pas de preuve. Bon, alors là c'est moi, je finis. Pour Rabi Lehezer on a compris. C'est quoi Chénie ? C'est quoi Chénie ? Si Chénie la Chodashim c'est pas le 2ème c'est le 7ème 8ème ouais il y a. Et là M'a Chénie par rapport à Briata Olam c'est Tichri. Maintenant Marijay il répond ta question C'est ce que je t'avais dit comment tu vas faire pour Briata Olam Est-ce que je peux te dire quand tu dis Chénie c'est Chénie la Chodashim effectivement c'est le 2ème mois de… ouais d'accord C'est ce qu'il dit Rachki là Aham, Rinan Nisan, Rosh, Janan et Chodashim Je ne sais pas où tu es là Aham, Rinan Nisan oui d'accord très bien C'est pour dire forcément si c'est je t'ai dit Heshwan c'est que Heshwan c'est deux par rapport à à Tichri donc pourquoi c'est par rapport à Tichy parce que j'ai c'est Briata Olam D'accord dès le Regarde là vous voyez que c'est comme ça qu'on fait la démonstration de Heshwan même la Chiro c'est ça c'est qu'il y a de Heshwan je montre que c'est ça Briata Olam d'accord c'est ça aussi la démonstration de la Chine Marijay pose la question il dit je ne comprends pas ceux-là c'est mes Farshim là comment ils expliquent la Bioshoa comment la Bioshoa c'est Briata Olam alors je peux t'expliquer quand je dis deuxième mois deuxième mois par rapport au compte des mois voilà qu'est-ce qui veut répondre à la question Rachash Rachash vous êtes habitué maintenant je suis Serge moi je suis Serge alors ok laissons de côté une seconde mais ça n'empêche ça n'empêche pas même si on dit Chinez la Chodashim ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'utiliser Chinez le Briata Olam il n'y a pas de preuve d'ailleurs regarde la question marcha elle sort des mots de Rachid quand Rachid lui-même il a dit c'est de là que la question marcha elle sort des mots de Rachid et ça c'est vrai pour la Bileza mais pour la Bioshoa je ne vais pas le dire donc ça n'a pas de preuve pour la Bioshoa très bien maintenant Rachid qu'est-ce qu'il me raconte cela il dit ça ne me plaît pas ce qu'il dise pourquoi si tu parles là tu apprends que c'est ça il ne comprends pas la question de la suite de la suite la Bileza c'est de là c'est bon la question de Rachid elle est claire non elle n'est pas claire je ne comprends pas ce que tu veux si c'est ça la preuve c'est de là parce que Chini c'est quoi c'est Chini la Chodashim tu ne peux pas Chini la Chodashim Chini le plus à Tarola alors c'est quoi quand elle pose la question cinquième ligne de la Chodashim de la Chodashim les rabbis c'est de là c'est de là tu n'as rien compris ou quoi tu dors c'est de là ma preuve ça marche bon voilà ce que dit la Chine maintenant moi je me suis posé une question je ne comprends pas pourquoi c'est pas ça on ne dit pas ça d'accord on va poser la question sur la Gemara la preuve c'est Rachid lui-même en bas de la page vous vous rappelez la Parenthèse oui Rachid dit quand il dit le premier mois c'est pas Nisan c'est Tichri on l'appelle le premier mois pourquoi on ne dit pas ça ok Rachid tu as posé une question technique par rapport à la Gemara et donc tu dis que ce n'est pas ça la carte de la Gemara à moins qu'on dise qu'il y a des je ne sais pas mais alors Rachid tu effaces tabac voilà la question que je me suis posée je crois que c'est ça la question de la Chache plus tard que je vous ai dit tout à l'heure et là c'est que je vous ai rapporté c'est la question que j'ai posée plus ou moins parce que je me suis posée sur le Yes Potrim et Rachid il a posé sur la Gemara le même d'accord ok il est noir point j'ai deux questions ça c'est un premier bloc c'est quoi le maintenant on va commencer à expliquer la Gemara oui je t'écoute j'ai deux questions la première question on a dit Béchane comment on a dit Béchane Hayé Noa peut-être on repère juste Serge vous voulez qu'on arrête on s'arrête maintenant on reprend demain c'est indépendant si tu veux ça ne me dérange pas si tu veux d'accord donc demain je commencerai à expliquer la fin de Rashi la fin de Rashi et le et le et le et le donc on peut s'arrêter là au niveau de la Subia le il n'est pas très difficile le il n'est pas très compliqué vas-y je t'écoute Serge donc là on a dit Béchane Hayé Noa pourquoi je ne considère pas qu'on n'est pas en train de parler ni pour l'un ni pour l'autre de Briata je suis en train de parler de la date de naissance par rapport à la date de naissance de Noa c'est une question que tu poses regarde je vais te montrer moi un autre Rashi regarde Rashi il est où Rashi là voilà Rashi 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 dit ça ça va ensemble tu as raison ok il faut être après à moins qu'on dit qu'il est né comme aujourd'hui toi tu dis tes années à toi on ne donnerait pas aussi les années de Noir de cette manière là voilà d'accord mais bon il faut voir les psoutrimes je pense on a des preuves que ce n'est pas comme ça après peut-être qu'il y en a un qui va dire que Noa est né en Tichri l'autre il va dire qu'il est né en Nissan on ne l'a pas dit par rapport ils n'ont pas dit ça sur Noa c'est vrai ils n'ont pas dit ça sur Noa ok donc on s'arrête là attends ça j'ai une deuxième question non j'ai une deuxième mais demain on la fera demain bon une bonne question allez la la tauve ok demain préparez un petit peu la gmala c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien